Nous ne savons pas si les Russes jouent à la diplomatie. Nous espérons que non. Et notre intention est de poursuivre la diplomatie avec un niveau de sérieux et avec l'intention de laisser la porte ouverte. Et de poursuivre cette fois-ci s'ils y sont favorables. Les États-Unis et l'OTAN ont transmis leurs propositions écrites mercredi à la demande de Moscou. Le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, a déclaré que Moscou avait besoin de temps pour les examiner et ne voulait pas tirer de conclusions hâtives. Mais il a également déclaré que les documents ne laissaient guère de place à l'optimisme puisque les principales demandes de la Russie n'avaient pas été prises en compte. Deux semaines de pourparlers diplomatiques entre les États-Unis et la Russie n'ont donné lieu à aucun progrès majeur. Parallèlement, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a affirmé que les troupes russes se renforçaient rapidement à la frontière et que son pays était prêt à se défendre. La Russie a de nouveau fait savoir qu'elle n'avait pas l'intention d'attaquer qui que ce soit. Nous avons déclaré à plusieurs reprises que notre pays n'avait pas l'intention d'attaquer qui que ce soit. Nous considérons que même la pensée d'une guerre entre nos peuples est inacceptable.